Le chanteur, condamné le 29 juin à 30 ans de prison pour rythme sexuelle, dénonce ses conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Brooklyn. R. Kelly a intenté vendredi 1er juillet un procès à la prison de Brooklyn, où il est détenu depuis sa condamnation à 30 ans de prison pour raquettes et crimes sexuels. Placé en raison de sa célébrité dans un secteur spécial où la surveillance est accrue, notamment pour éviter tout risque de suicide, le chanteur affirme être soumis à une punition cruelle et inhabituelle au sein de l'établissement pénitentiaire. La star de R&B estime qu'il est placé à tort sous surveillance alors qu'il n'est pas suicidaire. Dans une plainte déposée auprès du tribunal fédéral de Brooklyn, le chanteur de 55 ans a déclaré que la déresponsable du Metropolitan Detention Senta avait ordonné la mise sous surveillance après sa condamnation du 29 juin uniquement à des fins punitives et parce qu'il était un détenu très en vue. Il demande donc des dommages et intérêts compensatoires et punitifs non spécifiés. Connu pour le tube I Believe I Can Fly qui a remporté un Grammy en 1996, R. Kelly a été condamné en septembre dernier pour un chef d'accusation de raquettes et 8 chefs d'accusation de violation de la loi MAN qui interdit le transport de personnes au-delà des frontières de l'État à des fins de prostitution. Les procureurs ont déclaré que le chanteur américain a exploité sa notoriété et sa richesse pendant deux décennies pour attirer vers lui des femmes et des jeunes filles mineures à des fins sexuelles avec l'aide de son entourage.